Ça fait un peu plus de dix ans que je mixe en harmonie. A l'époque, j'étais un des seuls. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise. Mais on va en parler quand même. Il y a quelque chose, pour ceux qui n'ont encore pas fait le pas, ou quelques astuces pour vraiment mixer en harmonie. On va voir ça tout de suite. Reste avec moi. On y va. Upcrowder.com Alors, je me mets un peu là. Je vais afficher le... En fait, je suis un fervent admirateur. Je suis un fervent admirateur de Mixer Linky. Donc, ça, c'est une des choses que je préfère au monde. Je veux dire, ce soft Mixer Linky, la dernière version, elle est juste incroyable. Il n'y a pas un soft à mettre devant pour analyser sa musique, pour être efficace dans le mix harmonique. Tu prends Tractor. Moi qui adore Tractor. Tu prends... Je ne sais pas si Serato fait l'analyse, je ne crois pas. Il y a Recordbox qui le fait. Il y a d'autres applications qui ont un certain taux de succès. Mais au niveau de précision, de reconnaissance, de la bonne tonalité, Mixer Linky est vraiment au top du top. Donc, moi, je conseille vraiment d'utiliser ça et rien d'autre. Le soft est entre 50 et 60 dollars. Donc, ce n'est vraiment pas grand-chose. Achète. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Achète-le. Soutiens-les. Essaye pas de le pirater. Prends la dernière version. Parce que rien qu'en Mixer Linky 6, je crois que c'est en version 7 maintenant, d'une version à l'autre, l'algorithme est amélioré. Donc, si tu as encore une ancienne version, passe à la dernière version. Ça vaut vraiment la peine. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, je t'affiche le machin de Mixer Linky. Et on va voir, donc, tu as un disque avec des A, des B. Tu peux sauter. En fait, il y a une manière de se déplacer. Tu n'as pas besoin d'avoir le disque sous les yeux quand tu mixes. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, c'est compliqué, je ne veux pas apprendre l'harmonie. Non, c'est super, super simple de mixer en harmonie aujourd'hui. Ça va te mettre sous les yeux une partie des tracks vraiment qui sont compatibles. Et en fait, tu as plusieurs façons d'avancer en harmonie. Tu peux, donc, tu dois toujours prendre un voisin. Tu ne peux pas aller en diagonale. Donc, tu vas faire A1, A2, A3, A4, A5 ou bien B1, B2, B3, B4, B5. Et, enfin, 1B, 1, 2, enfin, 1B, 1, j'investis les lettres. Donc, tu peux toujours aller comme ça. Ou alors, tu peux faire 1A, 1B. Donc, il faut savoir que les A, c'est les gammes mineures et les B, c'est les gammes majeures. Donc, ça, c'est la méthode simple. Quand tu vas dans le sens, donc, tu augmentes de 1, tu augmentes chaque fois l'énergie. Et quand tu vas dans l'autre sens, tu diminues l'énergie. Tu peux aussi faire des sauts de 2 en avant ou de 2 en arrière. Donc, de 1A à 3A pour donner un gros boost d'énergie. Ou de 3A à 1A pour justement redescendre un peu, faire redescendre cette tension. Et il y a beaucoup de DJ qui ont peur d'aller dans l'autre sens pour redescendre dans la tension. Parce que, ils se disent qu'on ne veut pas, enfin, dans la tension, dans l'énergie, ils se disent qu'on ne veut pas, ils ne veulent pas faire rebaisser l'énergie sur le dance floor. Mais, c'est une très bonne chose de retirer un peu d'énergie des gens aux gens. C'est une façon de leur montrer que c'est toi qui commandes, quand c'est que tu leur donnes, quand c'est que tu leur prends. Et si tu es tout le temps en train de tabasser, 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 au bout d'un moment, ils vont se lasser. Donc, il faut redescendre pour remonter. Voilà. Donc, ça, c'est une excellente méthode. Après, il y a une technique encore un peu spéciale que tu peux faire. J'ai remarqué qu'il marche. C'est de passer de 1A à 2B, 2B à 3. Alors, après, il faut que tu fasses un aller en arrière, c'est moins conseillé. Mais ça donne un mix un peu plus dynamique. Mais, alors, je déconseille de mélanger les harmonies quand tu fais ça. Par contre, c'est une façon de rafraîchir le dance floor, de rafraîchir un peu l'ambiance. Quand tu sens que tes tracks ne prennent plus trop, c'est une façon de faire. Donc, grâce à ça, tu peux vraiment jouer avec l'énergie. Alors, après, il conseille de tourner sur le... Il ne faut pas que je me mette derrière, sinon j'aurais l'air d'un pingouin. Voilà. Donc, tu tournes dans un sens, comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, tu avances chaque fois sur ta roue. Donc, toi, je crois qu'elle doit être dans l'autre sens, je pense, à l'envers. Enfin, moi, pour moi, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ça. Donc, tu tournes 1A, 2A, 3A, 4A. Et ça va te permettre de faire progresser ta soirée. Maintenant, moi, je dis, tu peux faire avant-arrière, avant-arrière. Si tu veux, je ne vois pas de l'inconvénient à faire ça. Ou bien, toujours aller en arrière. Enfin, c'est comme tu veux. Le truc que je conseille moins de faire, c'est de trop rester sur une même harmonie. Alors, si les mixes les plus beaux que tu puisses faire, c'est par exemple 8A, 8A, ou bien 7A, 7A, vraiment la même harmonie. C'est les plus beaux mixes que tu vas faire. Seulement, le problème, c'est que tu vas, de 1, lasser les gens à force parce qu'ils auront l'impression que ça va être hyper monotone. Et de 2, tu vas épuiser toutes tes tracks dans une même harmonie. Donc, après, quand tu vas faire un tour, tu vas te retrouver, tu vas dire, ça, j'ai déjà passé, ça, j'ai déjà passé, ça, j'ai déjà passé. Tu auras un million d'autres tracks qui ne seront pas accessibles actuellement. Et puis, tu vas devoir sauter des harmonies. Et puis, tu auras tout épuisé dans un certain rangé. Donc, c'est mieux de toujours bouger. Tu peux en mettre 2 de les mêmes, comme si tu mixes une acapella, genre 8A, avec une acapella 8A. À ce moment-là, tu peux le faire. Ou bien une, deux tracks, ce n'est pas bien grave. Mais le but, c'est d'éviter de trop rester à la même place pour ces raisons-là. Voilà, donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Franchement, je t'invite, utilise Mixed in Key. Tu balances tes tracks dans le programme. Il analyse tout ça pour toi. Il les tag automatiquement. Et ensuite, tu n'as plus qu'à utiliser ces petites astuces. Voilà. Un petit partage, un petit like. Moi, je te dis déjà, à la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501